Une route de montagne par définition sinueuse avec de fortes pentes, des rampes à 10% et parfois encombrée de neige pour accéder au tunnel d'Araignouet-Bielsa à 1600 mètres d'altitude. Cette route permet surtout les échanges de part et d'autre des Pyrénées et depuis un mois le trafic de poids lourd explose jusqu'à 200 camions par jour. En même temps que nous parlons, ils passent des convois de camions à 5 ou 6 les uns derrière les autres et puis d'un poids qui n'est pas acceptable pour cette route de haute montagne qui n'a pas été prévue pour cela. Qu'est-ce qui explique ce trafic ? C'est la fermeture de la route en Haute-Garonne sans chercher à se poser la question de quelle était la route la plus adéquate pour suppléer la route de la Haute-Garonne. Le passage des camions abîme la route et surtout perturbe le quotidien des riverains dans les villages traversés. Difficulté aussi dans la station de Saint-Larry. Les camions passent devant le téléphérique utilisé par les skieurs pour rejoindre les pistes. Lorsqu'il y a 4 ou 5 camions les uns derrière les autres, vous bloquez la moitié du village. Donc on se retrouve devant une situation, certes, si elle était temporaire, bon, qu'on peut accepter quelque temps, mais il est impossible évidemment que ça devienne une situation pérenne dans la mesure où la sécurité, on ne va pas attendre que quelqu'un passe sous un camion pour quand même réagir. Solution radicale pour éviter ces désagréments, interdire les poids lourds par un arrêté municipal, solution excessive aux yeux des pouvoirs publics attentifs à maintenir le transport des personnes et des biens. C'est effectivement une nuisance, c'est un objectif. Néanmoins, nous sommes dans un état de droit et donc ce type de pouvoir de police doit s'exercer dans des formes qui sont des formes juridiques. Vous parliez tout à l'heure du fait qu'il s'agit effectivement d'un tunnel transfrontalier, qu'il y a une liberté de circulation, donc il faut arriver à trouver une réponse qui concilie un ensemble de ces impératifs. Une meilleure signalisation pour répartir le flux des camions vers d'autres points de passage frontaliers est réclamé à l'Espagne. Et la citation devrait durer. L'interdiction des poids lourds à Saint-Béat est prévue jusqu'au mois de mars.